Merci beaucoup. Donc, je vais commencer à transmettre un projet que j'ai dirigé, le projet de Boutin, le projet de Boutin, où il y avait, partout, plein d'espaces, un projet de Boutin qui est très proche encore de la structure et de l'étage, et de la nature aussi. Donc, on avait un programme de recherche qui s'intipulait au laboratoire de recherche humaine, dans lequel nous avons travaillé pendant trois ans avec des architectes, des designers et des artistes qui sont venus voir des étudiants soit dans le cadre de conférences assez classiques, soit dans le cadre de workshops en travaillant avec eux. Et ça, c'est le livre qui vient de paraître, qui réunit environ 35 contributions des architectes, compagnistes, artistes, etc. qui ont travaillé avec nous pendant ces trois ans. Donc, au départ, le site de machine de gamme urbaine n'apparaissait pas. Mais, par contre, une fois que j'ai lu tous les textes, j'ai lu sur un but qui compte qu'il y avait une analogie assez forte entre ceux qu'on avait essayé de faire, c'est-à-dire de travailler avec des gens qui avaient des démarches à l'espace urbain qui étaient assez expérimentales, sécréatrices et indépendantes des autorités et des grands membres de Badoum, comme en Paris, d'ailleurs, en ce moment, en Paris. Et donc, je vais essayer, pour commencer, de vous présenter les analogies qu'il y a pour les démarches avec lesquelles nous avons travaillé, et les machines de guerre qu'elle est de l'Équataïde, on en parle dans le traité de nomadologie. Et ensuite, je vous présenterai quelques expériences artistiques qui sont reprises à l'ouvrage et qui déclinent sous différents aspects. Donc, cette question des machines de guerre dans l'espace humain. Donc, comme vous le savez tous, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interventions sur les traités de nomadologie, la machine de guerre chez de l'Équataïde, il ne concernait pas la guerre et les combats, mais plutôt des formes de spatialisation et de distribution dans l'espace. Donc, des formes d'occupation de l'espace qu'on appelle nomad et de l'autorité de nomadologie. Et de l'Équataïde, on rappelle que par la notion de nomadificatif de nomad, les peuples sédentaires organisés de façon étatique ont toujours défini, à la fois italiennés, critiqués, les peuples, entre guillemets, barbares, considérés comme sans territoire, voire sans loi. Et d'un dictat de l'Équataïde, il faut, de cette notion de nomadisme, un concept philosophique. Il précise qu'il concerne une ère diverses approches de la pensée et de la pratique de la philosophie, mais aussi des démarches existentielles, artistiques, techniques et politiques. Et donc, s'appuyant sur une lecture de Tunisil, il postule une extériorité fondamentale de ce qu'ils appellent la machine de guerre, aux deux trôles de la société politique de l'Équite étatique, qui avait été défini par Tunisil comme celui du roi magicien et celui du prêtre folicien. Donc, l'organisation juridique et militaire, qui propose une armée équipe étatique, et c'est l'organisation juridique et cringère à l'organisation de la machine de guerre normale, même si l'État est toujours capable d'en capturer la puissance. Je vous cite juste deux lignes de la page 436 de Ville Plateau. A toutes les gares, un chien de guerre est une autre espèce, une autre nature, une autre origine que l'appareil d'État. Alors, ce qui différencie profondément un appareil d'État et le chien de guerre, comme on vient de le dire, est une autre manière de se distribuer dans l'espace. Donc, l'espace sédentaire est délimité par des repères qui sont stables et fixes, dont les parties sont distribuées entre différents occupants, d'une façon stable et dormée, et s'agit donc d'un espace strié qui est celui qui est nécessaire à l'instauration d'un État, de sa bureaucratie, de son armée, de ses pouvoirs. Alors que l'espace nomade ne cesse de se déployer selon les lois internes et variables de son processionnement, qui est orienté par des repères qui se modifient sans arrêt. Donc, c'est un espace plutôt lisse, que personne ne peut prétendre s'approprier ou occuper de façon définitive. Or, comme nous le ferons pour l'espace fasciste et espace strié, concernant les machines de guerre, propose plusieurs modèles pour les léros sensibles, les frères, les frères et les frères. Alors, le premier modèle, c'est un modèle politique, c'est le modèle le plus connu, dans lequel la machine de guerre est immédiable d'appareil d'État, est extérieure à la volonté de l'État, et le nomade attaque l'État à partir de son extérieure radicale, et de façon toujours imprévisible. L'attaque de la machine de guerre, il ne peut pas être prévu. L'autre modèle, lui aussi connu, est celui de la théorie des jeux, dans lequel ils opposent le jeu du beau et le jeu de l'échec. Donc, les pièces du jeu d'échec, à leurs moments, sont codées. Il s'agit donc d'un jeu de type étatique. Alors que les pièces du beau ne sont pas dotées de l'été intrinsèque, mais ce sont les éléments d'une situation à chaque fois singulière et non-réprocutive, qui se caractérisent effectivement par la manière de se disposer dans l'espace. Alors, comme pour toutes les notions dont il est question chez Deleuze, Guattani, Sestrier, Normale et Sédentaire, territorialisation et déterritorialisation, il ne s'agit pas de poser une façon dichotomique à l'appareil étatique et un fonctionnement du type machinique. C'était le niveau 1, le niveau 2, dont on parlait tout à l'heure avec la Pennsylvania, à propos de l'immanence et de la transcendance, mais plutôt, dans leur approche, de comprendre, dans chaque configuration, la nature et le champ d'interaction entre l'extériorité et l'intériorité, les machines de guerre en métamorphose et les appareils d'État, les bandes et les voyaumes, les méga-machines et les impingues. Donc, il s'agit à chaque fois de voir comment un équilibre secret à chaque fois familier, ou un compris secret à chaque fois familier, entre une dimension étatique et une dimension machine de guerre. Donc, la machine de guerre n'existe que dans ses propres métamorphoses, et dans des domaines aussi différents qu'une innovation industrielle et technologique, un courant artistique ou littéraire, un moment religieux, philosophique ou politique. Le troisième modèle, qui est un peu moins connu, que je trouve passionnant, est un modèle épistémologique, dans lequel le Bébé Bataille oppose une science mineure, ou nomade, à toute science majeure définitivement institutionnalisée. Donc, il peut s'agir d'une étape dans le développement d'une science technique, par exemple, en pensant à la chimie, par rapport à la chimie, par exemple, ou même le bricolage, par rapport à la démarche de l'ingénieur chez les distros, d'une certaine manière, mais il y a toujours ces deux dimensions qui coexistent, même dans des sciences et des techniques extrêmement institutionnalisées. Donc, le Bébé Bataille en parle comme d'un genre de science, ou mieux comme une approche alternative des sciences et des techniques, qui se déploie à travers des projets familiers, et qui est toujours centré sur des problèmes d'événements. Donc, les cas les plus intéressants dans la science, dans la technique, dans la philosophie, l'art et la politique, sont toujours les cadres entières, ceux où les formes de réalisation du savoir nomade cessent une pression sur les savoirs ou les formes du pouvoir de type étatique, qui s'efforcent de les conjurer sans jamais y parvenir entièrement, et qui finissent parfois par se les approprier et les transformer, mais jamais complètement, que c'était l'intérêt de cette dynamique. Alors, parmi les exemples qui reviennent à l'épavec du traité de nominologie, qui côté à la science et les techniques mineures, il y a beaucoup d'exemples qui viennent de la structure. Et notamment, il y a le rappel de la période gothique, à travers toute l'Europe se déplaçaient les compagnons qui construyaient les cathédrales, dans une forme d'auto-organisation itinérante, qui suscitaient l'hostilité des États, parce que c'était des bandes de travailleurs extrêmement autonomes, qui nous prenaient d'or, et d'ailleurs, parfois, les cathédrales, de Fruits, sans plan d'ouvreux, c'est gruel. On garde celles qui ont réussi de cette manière. Et donc, la riposte de l'État consistait à gérer les chantiers, à institutionnaliser d'une certaine manière l'architecture, à instituer une nouvelle division du travail intellectuel et le manuel, d'une part l'architecte, l'ingénieur, de l'autre, les maçons, les ouvriers, etc. Le théorique et le pratique l'a perqué sur la différence entre gouvernants et gouvernés. Et actuellement, ce qui se passe dans une très étrange retour de l'histoire, c'est que le chantier est devenu un lieu très important dans certaines démarches collectives d'architecture, dans lesquelles on a fait un lieu de vie, un lieu de partage, voire un lieu de création artistique, et non pas seulement une étape prévalatoire de projet architectural. Donc, il y a un retour de cette indépendance du chantier. Donc, le quatrième modèle qu'on utilise est celui du non logique, qui concerne la vie des idées. Et cette fois-ci, il s'agit de l'histoire des formes de la pensée, dont la structure institutionnalisée étatique ou royale, pour revenir à la méthodologie qu'on utilise pour les sciences, se heurte systématiquement à des contre-pensées humaines. En termes d'espaces et d'architecture, là je cite, alors qu'on voit des métaphores architecturales, « Le problème de la machine de guerre est série d'une relais, même avec des pauvres moyens, et n'ont pas le problème architectonique des modèles et des événements. Un peuple allongeant un vrai-légueur au lieu d'une cité modèle. » Donc, le principe de régulation selon lesquelles les machines de guerre se déploient dans l'espace n'est pas d'outil géométrique, d'une distribution contrôlée dans un territoire dans le salon de l'armée, mais plutôt d'ordre informatique, que fait par petits membres. Donc, ils évoquent les propositions variables de vétitunité, qu'est-ce aussi l'homme, le cheval, l'arc, ou le chat a deux chevaux, deux hommes, toutes ces configurations techniques qui évoluent à travers l'histoire. Et donc, il s'agit de vétitunités, mais qui sont multiples et toujours très articulées, et qui peuvent donc constituer des chaînes humaines qui sont relativement efficaces. Or, si on reprend la question de l'urbain contemporain, on est confronté à des espaces hétérogènes qui échappent de plus en plus à la maîtrise de l'urbanisme et de l'architecture comme science royale. On sait que les grands projets de planification européenne, en général, ne marchent pas. Donc, ce qui se passe, c'est ceux qui sont en train de se nettoyer un peu partout, des petites machines de guerre qui peuvent être pilotées, si j'ose dire, par des architectes, souvent sur ce cas collectif, par des artistes, par des élusions, comme ça a été le cas pour nous, par des philosophes, comme ça a été le cas pour moi. Et les règles de fonctionnement de l'Op, souvent, ils ont lu ces textes. Ce n'est pas un hasard, mais ils n'en font aucun commentaire, donc une approche savante ou méritique de ces textes, mais ce sont des textes qui inspirent beaucoup leur manière de procéder. Et donc, ils essaient de créer une nouvelle forme d'échange et de communication, dans les espaces urbains, pour éviter l'opposition entre un espace trop lisse, qui serait ceux de la ville qui a été appelée diffuse, générique, hors classe, etc. Ou d'autres formes urbaines qui sont trop stiées, comme la communauté, les gated communities, ou les gatoins du genre, que ce soit des gatoins pour les pauvres, pour les liches. Et donc, ils essaient de recréer, d'amener dans l'espace public, la fonction de communication, que souvent, ils ont une en plus. Et donc, ils se distribuent dans l'espace, un peu comme les pions du jeu nouveau, se distribuaient pour le déguatailler dans un espace non réglé, non borné, et agissent selon les principes des sciences et des techniques mineures. Donc, non pas partir d'un projet ou d'un grand plan. Quand on suit de créer ces projets, en réalité, il n'y a pas un grand projet qu'un collectif d'artistes ou d'architectes, ou de citoyens, réaliserait ou concrétiserait. Le projet est né de l'action commune. C'est assez intéressant à étudier. Et il y a un architecte italien bien connu, parce qu'il a fondé le collectif Stoker, entre autres, qui atteigne cette manière de procéder à un projet indéterminé, qui est une structure assez symbolique, parce que, normalement, le projet est déterminé. Justement, elle essaie à déterminer une manière d'agir. Là, elle parle plutôt de projet indéterminé. Alors, les tests que l'on a vus dans cet ouvrage donnent un peu un aperçu de toute la variété de nouvelles armes qui sont en train de s'envolter comme ça dans l'espace commun. Donc, on a une première partie qui concerne les formes dites de résistance végétale. Donc, on a de la guérilla végétale. On a l'émergence de nouveaux paysages produits par la nouvelle place faite à la nature de la ville. On a les formes de l'épithériture européenne, de plus en plus, et des interventions artistiques. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie concerne les interventions artistiques et architecturales dans les artistes, ici, c'est les territoires entre deux. Les marches et les territoires européennes, les cartographies et les régulations. Et il y a aussi une partie qui est consacrée à la question des fablables, des tiers-lieux, et de la manière dont les micro-usines humaines sont en train d'exploiter les outils offerts par les technologies les plus avancées, mais paradoxalement pour créer de nouvelles formes d'artisanat et de belles relations avec le territoire. Et ce sont des stratégies qui détournent les discours dominants à ce moment sur le devenir de la smart city, de l'intelligence, de la ville 2.0, enfin une sorte de règles identiques, pour essayer d'utiliser les technologies pour habiter autrement les espaces humains. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, dans la première section, celle qui contient le végétal, on a un texte, plutôt texte qui manifeste, de deux jeunes qui aliment la guérnia gaberine ou parisienne. Alors, la guérnia gaberine, je ne sais pas si vous savez de quoi elle s'agit. Il s'agit en gros de semer, justement, avec des bombes à graines d'un des lieux dans lesquels le végétal ne serait pas autorouté. Par exemple, de la boucle de clôture, des interstices, un des lieux que toutefois étaient métonnés, etc. Et donc, c'est à la limite de l'allégalité, c'est-à-dire, il dépasse souvent. En général, les autorités ne sont pas très sévères avec les jeunes qui pratiquent ces démarches, mais parfois, effectivement, il y a cela toujours aussi. Après, on a introduit un texte de deux géographes, qui sont spécialistes du fait et du pain, et qui ont analysé des expériences d'investissement des lieux de vie, que ce soit en Russie, au Pays-Bas, en Allemagne et en France, qui se servent de la présence du végétal pour les qualifier des lieux d'habitation délaissés par les pouvoirs publics. Ensuite, on a eu un texte du paysagiste qui est assez connu, d'origine argentine, qui s'appelle Yann Amantin, qui, elle, travaille un lieu dans la mouvance qui a été introduite par la mouvance, c'est-à-dire le paysage de Jules Clément, avec la nature et pas en posant un ordre à la nature. Donc, il travaille avec la nature spontanée dans la ville. Par exemple, elle parle d'un projet qu'elle a réalisé dans le nord de la France, à Roubaix, dans un lieu qui s'appelle la pollution publique. J'étais une manufacture de tissus et de lèvres et de soie, qui, en 2004, a été transformée en lieu de travail, de traction artistique. Elle a l'a végétalisé du pied terrasse. Là, vous voyez les deux images. Et tout ce qui a été produit et qui est devenu vraiment un observatoire des plantes, un observatoire botanique, a été fait, avec la terre qui se déposait spontanément sur les terrasses et avec les graines qui se déposaient, elles aussi spontanément. Donc, l'intervention humaine a été extrêmement réduite, sauf pour étudier ce phénomène. Après, on a présenté le travail d'Armideas, qui est aussi un collègue dans une autre école d'architecture, qui mène depuis 14 ans ses expériences à l'architecture associatique qui s'appelle Le Papier, et qui associe des artistes, des graphistes, des sociologues, des scéniologues, des publicateurs et des travailleurs sociaux, pour proposer des moyens politiques et esthétiques, pour intervenir autrement dans les espaces cliniques de proximité. Et notamment, ils ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la prévention situationnelle. La prévention situationnelle, ce sont tous les dispositifs qu'on met dans l'espace, puisque les indésirables, ils sont appelés comme ça à un mouvement officiel, ne puissent pas occuper l'espace public. C'est-à-dire déjà, mettant les SPFs en déficit fixe, mais étant aussi nous, qui nous pouvons tous nous asseoir dans les siècles des métros à l'instruction. Et donc, Gilles, elle a réalisé un évolué que je pense que vous pouvez trouver à Linn, qui s'appelle Le Roi de Papier, où il a payé de son corps, et il est allé exprimer tous ces dispositifs. Là, vous en avez un dans la déventure d'une vitrine, je ne sais plus, telle Dior, par Paris. Et là, vous avez le fameux pic, hein, on trouve un peu partout, et qui sont faits parce que les gens ne savent pas partout. Et vous avez aussi le métro, il y en a pas, mais c'est-à-dire tout ça. Donc, on a montré aussi, on a aussi un texte où l'artiste, que peut-être vous connaissez, qui est assez connu, qui s'appelle Etienne Boulanger, qui est mort à 32 ans, une crise cardiaque, malheureusement, et qui, au cours de 1990, avait déjà pris certaines autorités dans les usées, dans les galères villages, etc., et il a décidé de vous quitter pour travailler dans ce qui l'appelait les arbres à proposer des villes. Donc, il s'est déplacé entre Paris, Berlin, il est resté longtemps à Berlin, et dans la fin de sa ville, il travaillait à Tequin, et il est allé habiter les espaces de la ville qui, a priori, sont inhabitable. Donc là, je vais vous montrer un projet qu'il a fait pendant très longtemps, qui s'appelle Plumbing Berlin, et donc, il trouvait des endroits où il y avait pendant un certain temps. Là, c'est derrière, voilà, les affiches sur le métro. Donc, il ramenait ça à l'habitable, et il restait le temps, et il pouvait y rester, et c'est-à-dire un moment, jusqu'à quand la police, on l'a envoyé chez lui. C'est un projet qui a eu plusieurs années, donc il se détestait pratiquement chaque soir, dans un lieu inhabitable, qui crée lui-même, à partir d'un espace minime, pour attirer l'attention entre les formes, l'occupation de la ville, Eker et Martina. Et donc, il a... Là, il y a une citation de Boulanger qui dit, à propos du projet qu'on a vu tout à l'heure, « Le temps d'occupation de chaque espace est indéterminé, et va venir en fonction de l'événement extérieur imprévisible, dégradation, police, voisinage. Après avoir été habité, chaque construction est abandonnée, laissée sous place à l'État. En deux ans, 17 interstits sur le service d'abri, et 21 espaces infectés de supports logistiques. Cette réglementation de mon environnement quotidien génère une rotation constante à travers la ville proche du humanisme, et cette expérience de précarisation volontaire de la production de vie dépasse le champ conventionnel de l'art et la simple production d'objets. La performance de deux ans place l'œuvre dans un contexte politique, urbanistique et social nécessaire à un travail, à l'intérêt d'une autre société contemporaine. Alors, également dans le sens qu'une institution des rues et des classes en tant qu'espace commun et partagé, on a toutes les formes de dérives et de cartographie humaine qui sont des pratiques qui étaient déjà éliminées au début du XXème siècle par les dadaïstes, les surréalistes, la psychographie des situationnistes, et qui maintenant sont reprises par une série de collectifs. Par exemple, un chococanomie dont je parlais tout à l'heure, qui est aussi professeur d'architecture à l'université de Rome 3, il est habité dans le monde entier, sauf au Texas, parce qu'il s'agit de dépasser les propriétés privées du public sur le canadien, qui ne marche pas du tout à l'université du Nord, à l'université du Nord, parce qu'il arrive à négocier avec les propriétaires, ils n'ont pas d'autres propriétés. En Amérique, ils ne les y pas du tout. Depuis plus de 20 ans, ils proposent une pratique qui s'appelle la Transurrence, une sorte de Transurrence dans la ville. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'utilisent aussi comme outil pédagogique avec ses éluvillants. À Rome, il a un master, un post-master dans lequel il y a des groupes d'étudiants qui viennent un peu du monde entier et qui pratiquent avec lui ses marches. Et cet après-midi, effectivement, marcher dans la ville sans respecter les cultures, la dimension celestiale, l'espace, est aussi une méthode pour surmonter les peurs de l'autre, des habitants de la ville, qui désormais sont de plus en plus volontairement sédemptarisés, cloisonnés, dans des résidences sécurisées. Donc là, je vous ai mis la couverture d'un essai très connu de carré, qui s'appelle WorldScapes, qui a été publié en 1992 en anglais en espagnol, donc qui a circulé pratiquement partout. L'Italie l'a publié seulement il y a quelques années, et en France, il y a que deux ans. Donc avec le même temps de décalage, en France, c'est souvent le cas. En Italie, ça bouge vraiment. Et là, c'est un travail qu'il avait fait en 1995 avec le collectif, le stack-up, qui était connu. Ça s'appelle La Distri de Rome. Donc là, c'est la carte des marches qui sont effectuées dans la ville. C'est une carte de Rome, balisée selon les marches qui sont effectuées. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'espace bleu est la partie de la ville qui est faite de lieux désaffectés, non habités, de lieux vides, de marchements, etc. C'est ce qu'il y a, en général, desquels vivent des populations qui ne sont pas intégrées dans les espaces communes de la ville, peut-être pour le premier. Ils nous ont constaté que les vides, en définitive, le planistère romain, sont plus importants que la carte. Il y a un jeune architecte qui a fait un travail sur la navigation par fragments graphiques, la navigation urbaine, qui a été initiée dans les années 60, à la frontière entre la politique, la performance et la structure, par un artiste américain qui est tout à fait pour le suite. Donc là, il y a des slogans d'approche, je trouve aussi beaucoup de travail tragique. Et là, c'est une performance de 60 ans dans laquelle, généralement, ce qui cadre, il suivait la vue des passants. Et après, il décidait, c'est que ce n'était pas si bien. Donc, c'est qu'on a constaté, en général, avec ces politiques d'architectes, que c'est que la fabrique de la ville en train de prendre n'est pas faite simplement d'architecture spectaculaire, avec un grand organisme, mais se nourrit aussi au quotidien des interventions d'une nouvelle génération d'architectes, des designers, d'artistes, qui sont explicitement engagées dans des interventions sociales, politiques, écologiques, et voire des institutions participatives de l'année. Et ces démarches, qui sont présentes tant au niveau européen, je pense qu'un budget qui revient beaucoup par ailleurs, tant au niveau européen et dans les pays qui émergent, à France, sont acquis pour la première fois à une grande mobilité à l'occasion de réarchitecture, récycler, réutiliser, réinvestir, et reconstruire, qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal en avant 2012, et qui présentait les stratégies de 15 agences d'architecture européenne. Les stratégies étant des micro-interventions ou des stratégies européennes de plus basse échelle, des interventions éphémères ou destinées à s'inscrire à la durée, des formes collectives d'exploration et de création, des modalités d'insertion dans l'économie sociale, des événements de l'autoconstruction. Donc autant d'expériences qui sont multipliées et qui constituent une sorte de laboratoire pour la vie d'alternative, parce que oui, des grandes démarches institutionnelles. Et il y a une jeune architecte belge, justement, qui a soutenu l'année dernière à une très belle thèse, je l'ai dit dans son juillet, dans laquelle elle répertoriait les conceptions de veuleuses water, dans les locaux. Mais l'aspect intéressant, c'est qu'elle était indien avec une série de projets qui était analysée par un architecte qui peut les analyser pour montrer comment ces dispositifs, enfin, anticipés d'une certaine manière de la philosophie, étaient réactualisés dans ces projets. Et ensuite, il y a un parti que j'ai intitulé des transferts, qui est consacré à la manière dont l'accessibilité des espaces publics, leur appréhension, leur perception, ont été, sont encore tous les jours modifiés par l'éveillement de nouvelles technologies. Donc, on sait que l'espace public-politique, celui qui a été défié par la philosophie, par l'analyse d'Avermas, dans l'espace de la délibération, est de plus en plus virtuel, à raison de la production numérique, et donc de plus en plus dévié dans l'espace matérialiste algible, même si en même temps qu'il y a des mythes qui s'organisent par les réseaux sociaux et par Internet, elles se traduisent après dans la création des plus états. Il y a encore cette tension entre les espaces physiques et les espaces virtuels. Et il y a aussi tout un story-telling, comme on disait tout à l'heure, autour des smart cities, des villes intelligentes, des villes 2.0. Le story-telling de la question est fait, bien évidemment, par les formes politiques, par les grandes entreprises du bâtiment, de l'informatique, de la technologie, de la biométrie appliquée à l'architecture. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, à ce moment-là, tous les mois, il y a un grand nombre de biorganités par l'État à laquelle ne participent absolument pas les architectes, les égliseurs, ou l'artiste, mais les grands entrepreneurs qui disent que les villes automatisées, comme ils appellent bien l'installer, les textes récents, permettront de résoudre tous les problèmes écologiques, d'une part, et que d'autre part, elles gagnent un courant presque par miracle, ou presque de façon automatique, à peu près, une démocratisation de la vie l'aubaine et une participation à tout le monde, chacun, à la vie publique. Donc, il y a un jeune Zeller qui a écrit un texte pour appeler que les machines ne sont pas touchées aux machines de guerre, qu'elles peuvent être des outils privilégiés au service de la société du contrôle et des stratégies sécuritaires, et qui peuvent être aussi des machines de guerre bien achevées. Alors, il y a un texte qui s'intitule comme ça, qui a écrit, je travaille depuis deux ans avec un laboratoire qui s'intitule du travail, sur les fablables et intervieux. Et notamment, mes collègues ont observé de près une micro-usine européenne à Paris, qui s'appelait, parce que là, maintenant, elle a déménagé, elle a changé de statut, s'appelait la Nouvelle Fabrique, qui était un tout petit espace, mais installé au cœur du grand cathédrale de la culture de la langue de Paris, qui est le Saint-Quartre. Donc, cette fille a montré comment il y avait une notion perpétuelle entre le fonctionnement un peu anarchique, un peu étrange de cet espace dans lequel les enfants allaient apprendre à montrer, à la fois avec des machines traditionnelles, à la fois avec des instruments et le lieu dans lequel ils étaient effets et qui ne comprenaient pas comment ils marchaient. Donc, elle parle de machine de gamme HP parce qu'à un moment, les designers qui animaient ce lieu, en fait, on sait, ils sont partis ailleurs. Là, vous avez des images. Non, ça, c'est pas ça. Donc, je l'ai dit. Ça, c'est l'adresse. OK. La Nouvelle Fabrique, ça, c'était des étages qui étaient faits avec les enfants. Alors, le dernier axe, qui a été utilisé dans cette réflexion, a été celui de l'hétérotopie, bien évidemment, d'origine enfoucalienne. Et il y a un filotophe qui a fait une très belle lecture de l'émergence de ce concept dans l'œuvre de Foucault, qui apparaît avant le texte très connu à la conférence des espaces de l'hétérotopie, en interprétant comme quelque chose qui, dans le geste tâche culturelle et localistique, introduit une puissance au désordre, une puissance au devenir et qui déterritorialise les espaces. Donc, contrairement aux utopies qui sont traditionnellement les lieux de nulle part, les hétérotopies nomment un régime de la dissemblance et de l'altérité. Donc, c'est le régime qui a fait les espaces réels, la plus de leur complexité. Il ne s'agit pas simplement de l'utopie. Et, contrairement à des non-lieux, qui ont été introduits par les programmes Marc Auger qui, à un moment, a eu un grand succès dans les études d'urbanisme, les hétérotopies sont, aujourd'hui, des espaces où peuvent s'élaborer des analyses sociales et publiques nouvelles, des lieux privilégés pour l'attention des pasticins, des architectes et des dizaines-là. D'ailleurs, la première fois que Foucault a autorisé la publication de cette conférence comme vous l'avez date de 2007 et la commercialisation et que peu avant sa mort, en 434, ça a été dans le cadre de l'exposition qui a préféré la récomposition de Berlin. Donc, c'est encore 434, c'est encore avant la chute du mur, enfin bon, il y avait déjà des architectes et des artistes qui travaillaient la manière de reposer la ville et les hétérotopies ont été publiées pour la première fois dans le catalogue de cette exposition. Donc, si l'hétérotopologie que Michel Foucault a pris dans ses voeux n'a pas à voir du jour, les hétérotopies continuent c'est une vraie graine à Genève et donc le livre s'achève sur l'expérience des lieux subterrains de la ville de Brasilia qui a nourri les expérimentations d'une plasticienne qui a découvert qui a découvert à Brasilia une ville qui n'est pas a priori dans laquelle il a une grande pauvreté au moins dans le centre-ville. Elle a été déplacée dans les satellites et elle a photographié les lieux où vivent les enfants. Donc, je vais terminer juste avec une citation d'une plateau que vous pouvez lire c'est pas la peine que je vous l'avise moi mais qui encore une fois pour revenir à ce qui avait été discuté avec Anne Zomagnard tout à l'heure montre que les choses ne sont absolument pas simples. Chaque fois qu'on reconstruit Ulysse il est strié par derrière et il est reconstruit de nouveau donc il n'y a pas un niveau 1 qui serait positif celui-ci à l'O2 de l'Ustier donc il y a par exemple dans la création de l'année de juillet la problématique c'est de faire trouver une manifestation entre les politiques publiques à l'échelle macro et des politiques plutôt citoyennes qui s'inscrivent plutôt dans des démarches de micro-politiques ou de plus proches structures. Voilà. Merci. 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 Acoustique. Je te ferai En quelle conférence, les derniers mois, c'était une pandémie d'évangélisation ? Non, mais là, c'est encore le cas, parce qu'il y a le projet de Grand Paris, qui devait être une manière de reconfigurer le territoire parisien pour éviter que les banlieues soient complètement séparés du centre-ville par le territoire et en réalité, ça s'est pressionné simplement dans un projet métro-circulaire, mais qui ne tient pas le compte des questions de développement, des questions vraiment de communication entre les banlieues et la lutte, donc c'est un grand échec. Ça s'adresse déjà comme un grand échec. Vous voyez, j'ai vu le projet de Grand Paris pour l'Afrique, c'est vrai ? Alors, ils sont encore, complètement, à l'intérêt d'un des grands projets de l'Afrique qui ne tiennent pas du tout par le projet qui se passe. C'est un dialogue total, actuellement. Donc, il y a eu des séances de bibliothèque, il y en a de plus en plus. Et pareil, dans les états d'architecture, les joueurs, ils font leur diplôme sur des choses comme ça, et ils ont des grands problèmes avec leurs enseignants architectes de formation moderniste, qui refusent parfois de leur donner l'autorisation à signer le projet à l'antrabe. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions de vous ? De l'audience ? Oui ? Je pense que ce n'est pas vraiment une question, mais je vous remercie pour votre présentation, c'était super important. Moi, j'ai plusieurs casquettes et on fait donc plus ou moins partie de ce genre de collectif. C'est bien, il faut qu'on parle après. Voilà, donc moi, dans ma pratique quotidienne, ce qui m'intéresse, et vous avez fini d'aller là-dessus, c'est le phénomène de récupération. Ah oui. Politique, il y a des actions à chaque fois. Il y a plein d'idées qui me viennent comme ça, parce qu'on essaie de mettre en place des choses mais on est complètement, comment dire, invocés au piège par ceux qui nous donnent des sous pour le faire, par temps. Et on va dire que maintenant, ils ont tout à fait conscience de l'intérêt de ce genre de pratiques pour intégrer l'habitant au sein des grands projets de transformation, en fait. Et donc souvent, ce genre d'action avec la participation habitante est une espèce d'initiation pour faire un peu passer la pilule pour des grandes idées, des grands projets. Et donc ça, c'est pour ça que je vous dis que les machines de guerre, enfin, elles doivent vraiment être en mouvement. Elles doivent vraiment se réinventer. Enfin, maintenant, ça va de plus en plus vite, on va dire, donc, au quotidien. Et donc voilà, enfin, je vais tout savoir en question. Alors, il y a deux aspects pour lesquels cette question de la récupération au sens du récyclage, et c'est d'avoir de l'inquiétude dans tout ce qui se passe au moment. Un premier aspect de la question de la récupération au sens du récyclage, le matériel de chantier, l'architecture, l'architecture, etc. Tout lesquels travaillent un collectif que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Accorheureux, qui a fait une magnifique expo l'année dernière, et a voulu un catalogue qui s'appelle Matières Grise. Je voudrais vous le, parce que... Et d'ailleurs, le 3 décembre, on va présenter à la cité de l'architecture et du globalisme, ensemble, les machines de guerre et le catalogue collectif. Et il y a aussi un ouvrage, un collectif, enfin, un gros ouvrage qui s'appelle Récyclé l'humain, dans lequel cette fois-ci, c'est pas question du récyclage des matériaux, mais plutôt du récyclage des espaces humains des artistes. Donc ça, c'est le premier moulet. Le deuxième moulet, c'est celui dont vous parlez, qui est un problème énorme, parce qu'effectivement, toutes les pratiques qui sont nées déjà, il y a longtemps, en pratique de participation habitante, maintenant, elles s'appellent Concertation, sont guidées par des médiateurs spécialisés, et comme vous dites, où elles sont faites au début, pour faire passer la tournure, où elles sont faites, clairement, après la réalisation du projet. Donc, de façon juste... Elles marchent simplement comme un ami. Donc là aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes architectes qui travaillent notamment dans des labos d'anthropologie. D'abord, pour la distinction entre concertation, participation, appropriation, etc. pour faire un travail terminologique. Et ensuite, pour analyser, effectivement, toute une série de pratiques grandes, pour compter les huit de ces pratiques, justement, de la manière où elles sont pratiques aujourd'hui. Et là, je me suis allée, il y a le début du mois, je viens un colloque sur l'écologie, etc. où, à un moment, il y a deux urbanistes, jeunes urbanistes, qui sont intervenus, et qui ont dit, après avoir étudié la situation dans le détail, on conclut que, d'une part, il y a une politique étatique qui ne marche pas, on le sait bien, elle ne marche jamais, et d'autre, il y a toutes les politiques, les jardins partagés, etc. qui sont immédiatement récupérées. Donc, c'était genre, il n'y a plus haut que l'espoir. Et, il y a une dame absolument, une prof canadienne absolument brillante, qui, à la fin, habite pour recommencer. En gros, il n'y a que ça. C'était très visible dans les jardins partagés, et maintenant, ils sont pratiquement accueillés par l'Amérique. Alors qu'au départ, c'était des... C'est pour ça que les jeunes en question, ils sont engagés plutôt dans la guerrilla galerie, qu'il y a dans les jardins partagés, parce que tout ça, la coopérative, c'est extraordinaire. Comme c'est la coopérative de la cage, développement durable, c'est beaucoup plus utilisé, participation, beaucoup plus utilisé. Il y a les résiliences, elle a été complètement détruite, lui aussi. Il y a l'écosophie qui tenait un certain... une certaine autonomie, parce que Wattami, les gens, en général, n'arrivent pas à l'unir, donc n'arrivent pas à le récupérer trop vite, mais là aussi, c'est fini. Donc il a un problème, au niveau de la machine, le fondement de la hache du verre, que ce soit la résilience, que ce soit aussi le lacal, que ce soit le traite. C'est... C'est... C'est nul, là. Merci beaucoup.